Luceonius face à Joël Champagne, changement déjà très important sur le premier trio des Dragons de Ronde. Cailardi, il a long passe pour Adèle Coudry, hauteur de l'ouverture du score du match précédent, le face-à-face ! C'est au fond, c'est au fond, il est rentré, il est rentré. Non, l'arbitre qui fait signe que ce palais n'a pas franchi la ligne. Vous prenez un peu de risque, j'en suis pas si sûr. Ça a été arrêté une première fois, pour l'instant ça ne rentre pas. Ah non, ça ne rentre pas. Oh là là, quel sauvetage ! Oh attention, il s'est fait prendre là par Dylan Fabre qui a marqué un but de cette disposition entre les jambes ! Dylan Fabre que c'était bien joué et derrière le super barré de Matija Pintaric, encore une grosse occasion ! Et une nouvelle situation de contre pour les brûleurs de loup de Grenoble, la passe de Joël Champagne pour Calardi, le lancé qui passe à côté des filets de Matija Pintaric. Attention, il veut être chassé une fois de plus, il va peut-être y avoir une occasion ! Oh le tir de Kelsitecier, l'arrêt de Stépanek, ça peut amener à une situation de contre, en désavantage numérique, avec le tir puissant de Joël Champagne, et c'est tranquillement arrêté ! Joris Bedin qui vient faire un énorme travail, Kelsitecier la feinte avec le tir enchaîné, il n'est pas tombé dans la feinte ! Yacoub Stépanek, un arrêt important pour le portier des brûleurs de loup ! Dodero avec Tommy Perret, le palais qui traîne, c'est arrêté par Stépanek, Hélène Leborgne qui a tenté de faire le tour de la cage, mais il était attendu ! Pintaric qui décide de temporiser, oh attention ! Pintaric, le palais qui est perdu ! Derrière Sacha Leborgne qui vient ouvrir le score, il a décidé de donner ce pas à Pintaric et il paye très cher cette terreur ! 1-0 pour les brûleurs de loup de Grenoble ! Voilà, on va le voir encore mieux sur cette caméra placée derrière la cage, voilà, là, le choix, il attaque ou il hésite, il le rebloque quand même ! Et ça donne l'avantage du coup à Champagne alors que son défenseur aurait pu prendre le palais, et l'hésitation elle fait mal ! Ouh, c'est bien joué de la part de Shakyashvili, le tir lointain, il était parvenu à faire la différence à la bleue ! Pour Roland Zvigneurs qui accélère, belle séquence là pour Kelsi Tessier, et les dragons de Rouen, et arrêt sans rebond laissé par Stépanek, et oh là oui ! Ça vient chauffer entre Loïc Lampérier et Pierre Crinon ! Un play-off comme ça, des matchs comme ça quand même que... Oh, le but ! Des brûleurs de loups ont parlé de l'importance des unités spéciales, et le break qui est fait avec ce nouveau but inscrit en supériorité numérique 2-0 ! Là, la passe rapide, les joueurs sont tournés vers le porteur du palais, il est même beaucoup plus bas, il est même 4 millions euros du rond-point d'engagement. Il manque pas grand-chose à Pintarich, mais hélas, ça finit au fond, hélas en tout cas pour les Rouennais. Évidemment, attention avec Fleury, le face-à-face, oh que c'est bien joué ! De la part de Mathia Pintarich qui a été très agressif sur l'ancien capitaine de l'équipe de France. Des brûleurs de loups de Grenoble, en tout cas c'est la fin du deuxième tiers-temps ! 11 lancés pour Grenoble, 10 pour Rouen, un total de 18 lancés pour les grenoblois, et 21 pour Rouen après 40 minutes. Et il reste du temps en supériorité numérique à faire pour les Dragons de Rouen. Attention, le palais perdu encore à la Ligue 2 par les Rouennais. Poitrone avec le palais qui revient jusqu'à Maxime Lamarche ! Et l'arrêt autoritaire de Mathia Pintarich ! Attention à cette situation de 3 contre 1, ça chaterait, il la remise ! Oh là là, il s'en veut Aurélien Derr ! C'était une cage vide ! Il estime qu'il était sorti de la zone offensive. On revoit cette énorme occasion manquée, le geste de frustration derrière, ça c'est rare ! On essaie de voir des joueurs... Oui c'était bien joué, voilà ce que devrait faire Rouen avec Stéphanec de l'autre côté. Ensuite, attention avec Sacha Guimond, ça part fort, il est éprouvé dans la série face à Angers. Il avait un énorme lancé, un gros balancier Sacha Guimond. Oh attention Sacha Treil qui s'envole ! Sacha Treil, quel arrêt de Mathia Pintarich ! Superbe ! Il vient voler Sacha Treil, l'empêcher d'inscrire un doublé ! Oh oui, c'était sa spéciale, Sacha Treil ! 64 minutes et 30, et bien une seconde de jeu, 2 minutes ! Allez, l'incursion en zone offensive avec Guimond et son tir puissant ! On a l'impression qu'il a un aimant à paler au niveau de son logo ! Ce temps mort et pouvoir demander bien sûr le temps mort, et cet arrêt de jeu plutôt ! C'est la fin de cette partie de ce match numéro 2 ! Ils sont tout en contrôle, les brûleurs de loup de Grenoble, et ils font le break dans cette série ! 2-0 avant de se déplacer à l'île Lacroix ! C'est parti !